Mais le deuxième grand groupe d'obstacles à cette progression dans la résolution des problèmes de développement durable, pour obéir à ce nouvel horizon normatif, à ces nouveaux objectifs, qui voudraient que chacun ait accès à l'eau, à l'énergie, à la santé, à une éducation décente et aussi à un environnement sain, pour répondre à tout cela, il faut aussi que nous partageons, s'il s'agit de coordination internationale, s'il s'agit de coopération entre les nations, il faut bien que nous partagions cette vision entre nous, entre pays qui composent la planète. Et là, je dois dire que pour avoir été un négociateur de ces accords pendant plusieurs années, pendant 5 ans, auprès du gouvernement de Lionel Jospin en partir de 1997, je dois dire que dans ces 5 années, on a vraiment baigné dans une période d'optimisme. Nous avons cru que nous étions en train de construire un ordre international où les normes, la négociation, les règles avaient plus d'importance que la logique de la force, que la négociation, la coopération allaient l'emporter sur la logique de la puissance. Et puis, il y a eu ce réveil assez douloureux de 2001, au moment où l'administration Bush a pris le pouvoir, au moment où finalement, mais c'était sans doute inscrit dans toutes ces faiblesses que je viens de signaler du système lui-même, et au nom de l'efficacité, a montré que cette administration, cette puissance américaine, cette grande puissance qui a ce leadership, n'avait plus du tout la même vision de l'ordre mondial que celle qui pouvait être partagée jusque-là avec les Européens et les pays en développement. Et au lieu d'une... et peut-être était-ce une illusion, ce sentiment d'optimisme. Et pendant ces cinq ans, nous avons pensé que l'Europe, oui, l'Europe était en train de faire la médiation entre ce pôle américain sans doute plus habité de courant contradictoire, cette grande puissance dont les décisions pèsent lourd, détermine probablement très largement les décisions des autres, était tout de même finalement une puissance bienveillante qui pouvait en tout cas, moyenne en négociation ferme, rentrer dans le concert des nations, aller vers la coopération internationale. Et que c'était la même chose pour les grands pays en développement, malgré les réticences, malgré les interrogations illégitimes, malgré le point, l'insistance mise sur la préférence pour l'équité. Et puis c'est vrai que depuis 2001, on ne peut plus entretenir cette illusion. On est obligé de constater que les visions de l'ordre mondial sont divergentes. On doit constater qu'aujourd'hui, pour cette administration américaine, mais qui, il ne faut pas la caricaturer, elle reflète aussi un certain sentiment de cette grande puissance, que puisque sa sécurité n'est plus garantie au sein de son territoire national, après les attentats du 11 septembre 2001, eh bien, il ne faut s'en remettre qu'à la logique de la force pour obtenir un ordre mondial. Et que la coopération entre les nations, ce monde de règles, c'est une gentille illusion. C'est une illusion que des puissances comme l'Europe peuvent se permettre d'avoir, parce que, elle, cette grande nation que sont les États-Unis d'Amérique, garantissent la sécurité au plan mondial. Et c'est bien la logique des intérêts vitaux de cette grande nation, la logique de la puissance hégémonique, qui, aujourd'hui, motive les positions de cette administration, qui pense que tout ce fatras de traités internationaux, tout ce qui pourrait contraindre la souveraineté américaine, est une mauvaise chose. Et que ce qu'il faut faire, sans d'ailleurs dénier, sans d'ailleurs nier la gravité des problèmes internationaux, enfin, en tout cas, certains d'entre eux, l'administration américaine est particulièrement active sur la question de la diffusion de la pandémie du SIDA, mais que, s'il y a une hiérarchie de ces questions globales à établir, et que cette hiérarchie doit obéir aux intérêts vitaux stratégiques de la grande puissance américaine. Le SIDA, mais pas le climat. Les problèmes de commerce illicite, ou des trous noirs de l'économie mondiale, les problèmes de mauvaise gouvernance dans les pays en développement, le lutte contre le terrorisme ou le trafic de drogue, plutôt que la protection des forêts ou de la biodiversité. Donc, choix dans les sujets collectifs internationaux qu'il va traiter, et volonté de les traiter de façon unilatérale, à la manière de la grande puissance, et en pensant que les autres pays vont suivre son exemple. Donc, le développement d'une position unilatérale. Et pour caricaturer la formule de l'ancienne équivalente ministre des Affaires étrangères, l'ancienne secrétaire d'État, patron du département d'État sous l'administration Clinton, Maldane Albright, Maldane Albright disait, « Les États-Unis sont multilatéraux quand nous le pouvons, et unilatéraux quand nous le devons. » Et d'une certaine manière, le vocable de l'administration Bush serait inversé, en disant « multilatéraux quand nous le devons », c'est-à-dire quand on ne pouvait vraiment pas faire autrement, et « unilatéraux quand nous le pouvons », c'est-à-dire tous les jours, puisque c'est ça la justification, et non l'efficacité. – Sous-titrage Société Radio-Canada